Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps donc aujourd'hui vite fait je vais vous parler un petit peu de coloriage, donc c'est parti ! Alors un point coloriage qui va être quand même assez rapide puisque comme beaucoup je pense au temps avant je faisais beaucoup d'achats coloriage mais je me suis relativement calmée ces derniers mois. Pourtant j'ai bien repris, je coloris pas mal mais c'est vrai que je fais peut-être moins d'achats impulsifs et comme justement j'avais déjà du bon matériel, j'achète moins de choses à côté. Donc pour commencer je vais vous parler comme d'habitude des livres et j'ai eu très très peu d'achats dernièrement puisqu'il y en avait quand même 3, 4, 5 qui me tentaient bien et finalement à l'heure actuelle je n'en ai acheté que 2. Donc le premier était juste un indispensable, c'était le bestiaire extraordinaire spécial Disney, voilà rien que la couvre de toute façon, ça donne envie, ça donne envie quand on est fan des personnages Disney. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà au pif un peu le genre de dessin qu'on va pouvoir trouver dedans, il y en a beaucoup, franchement celui-là il est super canon comme d'habitude dans les hachettes, il y a des doubles pages à répétition où là je suis un peu moins fan mais il y a aussi des... voilà ça par contre je trouve que ça pète la bête tout ça. Donc j'en ai fait quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, maintenant je ne suis pas hyper satisfaite de tout. Celui-ci est celui que j'ai en cours actuellement, donc forcément le livre de la jungle qui me prend juste un temps de fou parce qu'avec tous les petits dessins implantés, enfin toutes les petites arabesques ou quoi que ce soit implantés dans les dessins, je veux à chaque fois changer les tonalités pour donner justement un autre effet et ça me prend juste un temps de folie. Donc voilà, il est loin d'être fini, pour l'instant je suis assez fan. Celui-là par contre j'ai super kiffé de le faire, je vous l'avais montré pour ceux qui suivent sur Instagram quand il était en cours, je n'avais pas fini les fonds. Donc une fois fini ça donne ça, je me rends compte qu'à la caméra ça ne rend pas du tout pareil, mon fond est plus orangé, j'ai l'impression qu'il ressort plus jaune qu'autre chose ici. Voilà, et justement pour les fonds, que ce soit jaune ou là, je vais vous reparler après, c'est justement un des nouveaux matériels que j'ai et que je voulais tester et je vais vous en montrer un troisième puisque je vois que j'ai mis un troisième post-it. Oui voilà, un autre que j'ai en cours, donc Ariel. Voilà, les dessins sont quand même juste super sympas. Donc celui-ci c'était un petit obligatoire et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue, même si comme d'habitude je reproche un peu trop de double page. Mais voilà, c'est quand même un très très bon bouquin à voir. Le deuxième est aussi en Disney et donc ce sont les grands classiques art déco, donc Disney. Celui-là j'aime beaucoup beaucoup aussi. Voilà, j'ai fait beaucoup moins d'achats mais c'est vrai que les achats que j'ai fait, je suis totalement satisfaite. En fait, je ne sais pas, pour vous montrer certains que je n'ai pas fait, voilà, par exemple là on a Tiana. Voilà, en fait c'est beaucoup des dessins qu'on connaît mais qui sont agrémentés du côté un petit peu art déco, Mougli, Merlin. Pour vous montrer ce que ça peut donner une fois fini, non, ça c'est en cours, voilà. Minnie et Daisy est en cours. En face de fignolage, j'ai presque fini. Un que j'ai fini, voilà, où j'ai voulu garder vraiment les couleurs type, donc Pinocchio. À chaque fois, vous voyez, on a des petits agréments. Ouais, oui, puis je vois que j'avais mis de la paillette pour les étoiles. C'était mignon comme tout. Ensuite, celui-ci est aussi en cours, donc Alice au pays des merveilles. Le chapelier fou. Et encore un autre en cours, cette fois au crayon de couleur pour changer un peu, donc Mulan, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a vraiment moyen de faire un truc vraiment sympa. En dégradé de crayon de couleur, c'est vraiment... Donc voilà, mes deux achats livres du mois dernier. Des deux mois derniers. Très raisonnable et très satisfaite des deux. Je vous avouerai qu'il y a deux autres livres pour lesquels, à la base, en théorie, je voulais craquer. Le premier était le livre, je vais vous le mettre là, sur Harry Potter, justement. J'étais même prête à le commander sans l'avoir vu. Et après, je me suis dit, je préfère quand même le voir en magasin. J'ai vachement bien fait parce que je trouvais, en fait, ce qui m'a empêchée de le commander, j'ai trouvé déjà qu'il était très cher en prix. Je ne sais plus combien, je me demande si ce n'est pas 16 euros ou 15 euros. Je vous mets le prix en dessous de toute façon. Et en plus, quand je suis tombée dessus en magasin, ça fait super bizarre. Parce que je m'attendais à un livre comme ça, en dur, alors qu'en fait, c'est inflexible. Il est tout fin. Les pages, en plus, ne sont pas blanches, elles sont effets jaunes. Enfin, jaunes et en plus, ça donne une impression de papier qui n'est pas de qualité. Après, j'ai vu des avis, apparemment, le papier est de très bonne qualité. Mais moi, ça me donnait l'impression d'un papier qui n'avait pas la qualité que je recherchais. Et les dessins, autant je suis super fan de certains, autant d'autres. Quand on voit la fin du livre, on voit en fait ce que ça peut donner colorier. Oui, ça rend super bien. Sauf qu'à mon avis, il faut une espèce de maîtrise du coloriage. À un niveau voilà, parce que moi, quand je vois les dessins avant, pas du tout colorier, je me dis que ça ne rendra jamais comme à la fin. Donc, j'ai préféré le zapper. Le deuxième qui m'intéressait, que je n'ai pas encore acheté à l'heure actuelle, c'est le grand, le Disney, justement, avec Mickey en couverture, que je vous mets là aussi au passage, de toute façon, avec son prix et les infos en dessous. Je l'ai vu en magasin, j'ai vachement hésité. Parce que déjà, c'est vrai que le côté très grand format, c'est pas super pratique. Déjà, ceux-là, voilà, des fois, je les trouve trop grands, pas pratiques, encombrants. Donc, voilà, là aussi, l'enflexible, ça ne me posait pas vraiment de soucis. Mais je ne sais pas. Je pense quand même que je vais me le commander parce que les dessins sont vraiment très beaux dedans. Maintenant, voilà, entre le prix qui était vraiment très cher par rapport aux autres et ce que j'en ai vu en le feuilletant, je ne sais pas trop. Donc, je pense que je vais prendre le risque, justement, la prochaine fois que je le croise en magasin, de l'acheter et de le tester. Mais voilà, autant ça, en feuilletant, ça a été achat automatique, le deuxième quasiment aussi, autant ceux-là, je suis plus entre deux en train de me tâter. Voilà pour les livres. Maintenant, on passe vite fait au matériel puisque là aussi, il n'y en a pas beaucoup. Comme je vous dis, normalement, c'est une toute petite vidéo. J'ai acheté des Faber Castell. Donc, comme j'ai déjà le pack 24, la boîte de 24, c'est vrai que j'avais déjà acheté avant et je vous en avais parlé, le petit pack de 6 spécial paysages. Voilà. Et franchement, ceux-là, ils sont juste canons. Je les adore. C'est mes préférés. Et c'est vrai que là, j'ai craqué pour deux packs parce que j'avais envie de compléter un petit peu. Donc, le premier sera le pastel avec justement toutes ces couleurs qu'on voit là. Et le deuxième est celui-là. Alors, c'est du même niveau de celui-ci. C'est-à-dire que ce sont vraiment, j'ai presque envie de dire, des indispensables. Là, quand vous faites du... Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, ça brille. Du coloriage paysage, justement, vous avez les tons de feuilles, vous avez les tons de bois et les tons de ciel. C'est juste parfait. Eh bien, là, vous avez tous les tons de peau pour faire... Comme je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, Ariel, voilà. On a le ton de peau plus ou moins clair. Après, de quoi faire les contours, les ombres. Et ceux-là, franchement, je ne m'en passerai plus parce que je trouve que c'est hyper dur quand on fait des coloriages de trouver de bons tons de couleurs peau. Souvent, c'est un beige mais qui ne fait pas vraiment peau. Et ceux-là sont juste géniaux. Donc, justement, je vous en parle tout de suite. Je vous avais parlé d'un petit concours pour les 2000 abonnés. Non. Non, à la base, c'était pour les 5 ans de la chaîne. Non, les 4 ans de la chaîne 2012. 4 ans de la chaîne. Mais en même temps, on a dépassé les 2000. Donc, j'ai décidé pour l'occasion, j'ai racheté un pack de chaque et j'ai décidé que justement, il serait mis en jeu lors du concours. Parce que forcément, comme à la base, la chaîne et Booktube, il y aura des livres à gagner. Mais je me suis dit que comme je parlais aussi de coloriage, il fallait vous... Pour ceux qui me suivaient pour le coloriage, il fallait aussi des petits lots. Donc ça, j'ai trouvé que c'était la parfaite idée. Et pour ceux qui ne connaissent pas justement ces crayons-là, qui ne sont quand même pas donnés, ça sera totalement l'occasion de tenter de les remporter et de les tester. Voilà. Et j'ai presque fini puisque j'ai fait un dernier achat. Tout petit riquiqui de test. J'ai acheté des pastels secs. Et donc, j'ai pris les Caster Fabel, les Faber Castel. Comme d'habitude, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choix. J'avais déjà testé un petit peu les Carbo Tello de chez Stabilo qui sont au format crayon. Et je n'étais pas super convaincue. Et c'est vrai qu'en fait, là justement, comme le Roi Lion tout à l'heure, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse des fonds vraiment fondus, sans marque ou quoi que ce soit. Pour le ciel, voilà, la savane ou quoi que ce soit. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de tester les pastels. J'étais partie à la base sur une boîte plus importante de 48 ou 72, je ne sais plus, qui était dans les 20 et quelques euros. Et je me suis dit que tant qu'à faire, ça, voilà, la petite boîte de 24, elle vaut 7 ou 8 euros sur Amazon. Franchement, c'est presque donné. Et je me suis dit que pour tester, ça serait aussi bien. Alors, en sachant que ce sont des demi-pastels et qu'il y a beaucoup de protection parce que ça dégueulasse beaucoup. Voilà, rien que le petit papier dessus. Voilà, en gros, vous voyez. Cata, je reprends tout de suite. Bon, alors, il y a de la cata. Je vous rassure, il n'y a pas trop de cases. Je n'ai pas trop penché. Je n'ai pas envie de me refaire deux fois la même. Voilà, ce sont des demi-pastels. Donc, je vais en sortir une, la blanche. Ça m'évitera de trop me dégueulasser. Voilà, vous voyez, en gros, ce n'est pas super grand. Celle-là, je l'ai vraiment bien utilisée l'autre jour. Voilà, sur du plan youtubeuse beauté. Voilà, vous voyez, en gros, elle est un petit peu passée. Mais franchement, j'y suis allée sacrément. Par contre, ça dégueulasse les doigts. Mais juste un truc de fou. Je voulais tester, justement, pour les fonds. Et je vous avoue que je suis totalement convaincue. Même si, quand on l'applique, franchement, voilà, comme on donne à plat les doigts. Après, il faut estomper, estomper, estomper pour ne pas que ça tâche. Ou fixer, je ne sais pas. Je n'ai pas trop encore cherché. Je pense qu'il y a des fixateurs à cette utilité. Mais moi, voilà, comme je vais vous le remontrer. Oh là là. La catastrophe. Je vais dégueulasser tout mon bouquin, en plus, en faisant ça. Alors, que je le retrouve sans trop y tripoter. Ce n'est pas celui-là, forcément. Là, voilà. Vous voyez qu'en gros, pour le fondu, j'ai mis du jaune, du orange et un peu de rouge par endroits. Comme je vous dis, ça rend plus jaune à la caméra. Et pour le ciel, j'ai du blanc, j'ai plusieurs bleus. Voilà, c'est super light. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça rend beaucoup... Ça rend différent de la caméra. Et je suis totalement satisfaite du résultat. Donc, franchement, comme je vous dis, si c'est le genre de choses que vous voulez tester, si vous n'avez pas peur de vous salir, pour les fonds, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien qui vaut ça. Même un crayon qui ne marque pas beaucoup n'aura jamais ce fondu et cette netteté là qu'ont apporté justement les pastels. Et par petites touches, c'est juste, comme je vous dis, c'est très dégoûtant d'utiliser. Mais autrement, c'est canon pour le rendu. Donc, franchement, si vous voulez tester, comme je vous dis, c'est moins de 10 euros la boîte de 24. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je suis nulle. Justement, les crayons, tout à l'heure, je vous en ai parlé et je vous avais fait, comme d'habitude, un petit rendu de ce que ça donne. Voilà, pour vous montrer un peu les couleurs des tons de peau. Donc, vous voyez, on perd vraiment du très clair au plus foncé, selon les personnages que ça peut être ou quoi que ce soit. C'est... Voilà, Pocahontas, elle n'a pas le même ton que, par exemple, Ariel de tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on n'utilisera pas les mêmes après pour les contours ou quoi que ce soit. C'est juste super. Et pour les couleurs, justement, du pack pastel. Alors là, je trouve que ça rend quand même plus foncé que d'habitude. Je ne sais pas si c'est mon éclairage, si c'est la piètre qualité de la feuille que j'ai utilisée pour vous montrer. Et voilà, là aussi, on a un beau pack de couleurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas faire trop longtemps. Je vois que j'ai encore traîné pour changer. Pour ce qui est du coloriage, je pense que, comme je vous dis, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est quand je lancerai le concours et où, justement, il y aura celle de Lola à gagner. Sinon, pour les autres, on se retrouve, justement, dans quelques jours pour faire un update lecture puisque j'ai énormément lu et que j'ai fait d'excellentes découvertes récemment. Donc, je vais vous en parler très vite. Alors, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501